Bonjour, je m'appelle Andrew Birch et je suis un des historiens de l'exposition « Guerre et médecine au Musée canadien de la guerre ». Les blessures les plus mortelles infligées à la guerre sont souvent celles qui touchent le torse, la poitrine, l'abdomen et la colonne vertébrale. Pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des soldats qui subissaient ce genre de blessures mouraient avant d'atteindre l'hôpital. Les vêtements pare-balles étaient plutôt rares et ceux qu'on trouvait étaient encombrants, très lourds et passablement inefficaces. Ce n'est qu'au temps de la Guerre froide que les armées modernes ont eu accès à des vêtements pare-balles de qualité. Le gilet de protection balistique porté par les Canadiens quand ils sont déployés dans des zones de combat comme en Afghanistan est assez efficace et protège adéquatement les organes vitaux. Mais les bras et les jambes restent très vulnérables, surtout face à les armes comme les mines terrestres et les enjeux explosifs improvisés qui sont responsables de la majorité des pertes canadiennes en Afghanistan depuis 2006. Ces bottes appartiennent au sergent Sheldon Herit, un réserviste basé à St. John's, Terre-Neuve et Labrador. En 2007, le sergent Herit a été déployé en Afghanistan où il a eu la tâche dangereuse de diriger une section de génie. Un jour, il a été affecté à un tronçon de route où un véhicule canadien avait roulé sur une mine. Aidé d'une unité canine dressée pour rappeler les bombes, le sergent Herit s'est approché de l'emplacement présumé d'un danger explosif improvisé. Le chien est allé renifler les explosifs et, par ma garde, a déclenché la mise à feu. L'explosion a tué le chien sur le coup et criblé le sergent de plus de cinquante éclats debout. Ses jambes, ses bras et son visage ont reçu des petits éclats debout, mais son gilet blindé lui a sauvé la vie. On peut voir l'endroit où un éclat a percé sa botte. Le sergent Herit a réussi à se traîner jusqu'au véhicule blindé canadien où il a reçu les premiers soins des techniciens médicaux qui accompagnaient son convoi. Il a été évacué sur Kandahar où il a subi deux interventions chirurgicales à l'hôpital de Campagne. Il aurait pu être rapatrié, mais il a insisté auprès des médecins pour qu'on le renvoie à son unité le plus tôt possible. Après cinq semaines de convalescence, il a rejoint son unité sur le champ de bataille. L'exposition Guerre et médecine regroupe plus de 300 artefacts saisisants comme les bottes de sergent Herit. L'exposition porte sur l'expérience humaine du conflit armé dans la perspective des rapports entre la guerre et la pratique médicale. Et chaque artefact est lié à cette histoire humaine. L'exposition Guerre et médecine L'exposition Guerre et médecine L'exposition Guerre et médecine L'exposition Guerre et médecine